Nous sommes à un peu moins de 100 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Le 26 juillet, les Jeux s'ouvriront en France, à Paris. La flamme olympique a été allumée mardi en Grèce. On en discute avec Bruni Surin, qui sera chef de mission pour Équipe Canada pour les Jeux olympiques. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir, merci. C'est un rêve pour vous qui se réalise d'être chef de mission? C'est un rêve qui se réalise. Je vis mon rêve présentement depuis ma retraite en 2002. J'ai toujours voulu m'impliquer dans le sport. J'ai fait 18 ans dans le sport olympique. J'ai toujours voulu travailler avec la nouvelle génération, collaborer avec eux. Donc, c'est un objectif que j'avais depuis longtemps. Je pourrais dire depuis 2010. Et puis finalement, ça tombe pour Paris. Pour moi, ça ne pouvait pas mieux tomber. Je connais très bien Paris. Dans le temps que je faisais des compétitions, j'ai fait des compétitions partout dans Paris. Et on n'est pas dans la pandémie. Donc, pour moi, c'est parfait comme ça. Mais comment ça fonctionne, M. Sourin? On vous choisit, en fait? Donc, vous attendiez à la maison que votre téléphone sonne? Non, en fait, ce n'est pas juste gagner des médailles. Il faut, dans le fond, s'impliquer dans notre communauté. Il faut s'impliquer auprès du Comité olympique canadien. Donc, moi, depuis ma retraite de 2002, j'ai créé ma fondation. Ça fait 22 ans que je suis dans la communauté, partout à travers le Québec. Je vais dans les écoles encourager les jeunes à faire de l'activité physique. Je pense que c'est tout l'ensemble. Puis après ça, il faut faire une entrevue. J'ai fait ma première entrevue en 2010, en espérant de l'avoir pour 2012. Mais c'est à force de continuer à travailler sur le terrain, continuer à être impliqué dans la communauté. Puis finalement, à Paris, bien écoute, je l'ai. Puis ça me fait, je tombe que je prends vraiment à cœur. Et puis, je m'investis beaucoup dedans aussi. Je vais voir les athlètes dans les entraînements, dans les compétitions. J'ai rencontré plusieurs parents, des entraîneurs, les fédérations. Donc, pour moi, c'est de créer ce lien-là. OK. Pour quand je vais être à Paris, il y a déjà un lien. Je veux connaître l'espoir davantage. J'ai essayé l'espoir. J'ai essayé l'escrime. J'ai essayé... Mais voyons! J'ai tellement tout essayé. C'est incroyable. Et donc, c'est quoi le rôle du chef de mission? Pourquoi vous créez ces liens-là avec la famille, les athlètes? Bien, le rôle de chef de mission, dans le fond, je peux dire qu'en résumé, c'est le porte-parole de l'équipe Canada. C'est un rôle aussi de soutien pour dire, j'ai fait les Jeux olympiques, j'ai participé à quatre Jeux olympiques, j'ai eu de très bons résultats, j'ai eu des résultats qui n'étaient pas vraiment bons. Donc, je peux avoir cette relation-là, je peux discuter, je peux partager avec les athlètes des bonnes expériences, des mauvaises expériences, à quoi s'attendre. Il y a des athlètes, évidemment, qui vont être nerveux. Moi, je leur dis le message, je suis disponible pour vous, je sais que vous avez votre entourage, je suis là en retrait, je ne veux pas m'imposer, je ne veux pas rentrer dans leur bulle, mais les athlètes, ils savent que je suis là, ils savent comment m'approcher. Puis le retour aussi que j'ai eu, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir, il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça leur a fait vraiment plaisir de venir le voir à l'entraînement, aux compétitions, ils voient que je m'implique. Et pour moi, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Et entre autres, vous avez à l'œil la santé mentale des athlètes. Comme vous disiez, si peut-être ils ont eu une mauvaise expérience ou quelque chose, vous êtes là pour eux. Exactement. Moi, j'ai passé à travers plusieurs épreuves, donc je faisais référence tout à l'heure, il y a un des Jeux olympiques que j'avais de grandes attentes et ça n'a pas fonctionné. Et j'ai quand même su me sortir de cette situation-là très rapidement. Donc, c'est une expérience que déjà j'ai partagée avec eux. Puis pour moi, le fait de partager ça, écoute, c'est vraiment incroyable. Cette semaine, on était au lancement de l'équipement avec Loulou Lemon. Déjà là, j'ai vu les athlètes, exemple, Léla Fernandez, il y avait Félix Dolcy, Félix, notre jeune gymnaste que j'ai vu, que j'ai vu grandir. J'ai encore une photo avec lui, il était tout petit et je le vois aujourd'hui. Écoute, c'est incroyable. Juste le fait d'être avec les athlètes, pour moi, j'ai de la friabilité aussi. Je suis moi-même fébrile parce qu'il y a quelques jours, on parlait de Saint-Jean. Mais moi, sur un vu psychologique, je me dis, écoute, voici moi à quoi je vais m'attendre. Voici les compétitions que je vais aller. Je sais que déjà à Paris, je vais être partout. Je sais que ma famille va être là. Je ne vais pratiquement pas aller voir parce que je vais être sur le terrain à voir les compétitions. Je vais être celui qui va être le plus grand cheerleader d'équipe Canada. Ça va être moi avec le drapeau. C'est vraiment le fun. Et vous, vos souvenirs des Jeux olympiques, ce sont dans vos plus beaux souvenirs, je suppose? Ah oui. Écoutez, pour moi, juste le fait de participer aux Jeux olympiques, c'est une victoire en soi. C'est la plus grande compétition que les athlètes auront à participer. Et présentement, on dit, les Jeux olympiques Paris qui vous offrent cette plateforme-là de vous exprimer, d'essayer de faire du mieux que vous pouvez. Et moi, le message que je leur ai dit aussi, c'est que oui, faites de votre meilleur. Représentez bien le Canada dans votre compétition et en dehors de la compétition aussi parce que vous avez une veste qui est écrite Canada en arrière. Donc, beaucoup de respect pour ça, c'est très important. Et principalement, je leur dis, ayez du plaisir. Pour moi, c'est très important. Oui, il va y avoir des attentes, il va y avoir de la pression et tout, mais tous les athlètes, ayez du plaisir par ce que vous faites. Et ça me fait penser à ce que vous dites d'avoir le mot Canada dans le dos. Lorsque vous avez gagné, de temps en temps, on vous disait merci, on a gagné, comme c'était aussi à nous cette victoire. Ah bien oui, puis moi, je peux vous dire, j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai des amis un peu partout. Puis je peux vous dire, le Canada, on est, d'après moi, le pays, on est un des pays qui encourage les athlètes vraiment. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont nous dire, je me rappelle en 96, où est-ce que j'étais, qu'est-ce qu'on faisait quand on a gagné. Puis ça, je l'entends souvent, ça. Puis c'est une fierté de représenter le Canada, de représenter notre pays. Puis moi, j'ai encore l'image que, quand on était sur le podium, qu'on voit le drapeau se hisser, t'entends l'hymne national. Je vous en parle, puis j'ai des frissons. C'est vraiment incroyable. Puis ça, c'est quelque chose qui va rester en nous. Puis les athlètes qui vont vivre Paris, c'est ça que je leur dis, écoute, vivez ce moment-là pleinement, parce que c'est des souvenirs qui vont vous rester à vie. Et ils sont beaux, nos athlètes qui seront à Paris? Ah, ils sont beaux, ils sont fins, puis ils vont bien nous représenter. On va être prêts. On a bien hâte. Et je crois, en fait, je pense que toute l'équipe est d'accord. Vous allez faire un très bon chef de mission. On dirait que vous le faites déjà très bien, comme vous dites. Alors, merci d'avoir été avec nous, Bruni-Surin, et on va se reparler. Alors, il nous reste 100 jours, 100 dodo, quand on dit. On va se reparler, c'est ça. Merci beaucoup encore. C'était un plaisir. Merci à vous aussi. À bientôt.